Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment utiliser WebSocket en Android avec l'okhttp Librarie. Depuis que la version 3.5, l'okhttp supporte WebSocket, c'est une nouvelle nouvelle. Donc nous allons créer une application d'application qui intervient messages de WebSocket avec le serveur WebSocket. Premièrement, nous avons besoin d'application de l'okhttp 3.6 dans le fil d'build Gradle. Nous avons ajouté l'application et nous avons séparé le fil d'build Gradle. Deuxièmement, nous avons ajouté l'application d'internet dans l'Android Manifest. Ensuite, nous avons ajouté un bouton et un texte-view dans le layout principal de notre application. Quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, nous pouvons commencer les échanges WebSocket. Nous avons centré le bouton horizontale, nous avons ajouté un texte, comme Start. Nous définissons le margain top et la taille de texte. Ensuite, nous définissons le texte-view, qui sera utilisé pour l'application des messages receivés de l'application WebSocket. Nous avons choisi le texte-view de l'application WebSocket. Nous avons choisi le texte-view de l'application WebSocket. d'afflication WebSocket... ... ... ... Now we are going to write the Java code of the main activity. We define the fields for the button, the text view and the okhtp client instance. Then we create a WebSocket listener to exchange with the echo WebSocket server. In the unopened method, we send some messages to the echo WebSocket server. Like hello XS Sorel, what's up. And at the end, we close the connection by sending the normal closure status which is an integer constant to 1000, equal to 1000. We display messages received via the onMessage method. Via an output method, we can receive string message or byte string message. We overwrite the onClosing method. We close the socket connection and we set a message in the output text view. We overwrite also the onFailure method to display the error message in the output text view. We define now the output method which would be useful to display messages on the text view in the user interface. sometimes and let's see. Weセット unopened that less units. So we take our lesson to add CuestaFail. Dans la méthode OnCreate, on obtient les références pour le bouton Start et l'output TextView, et ensuite on crée l'okhtp client instance. On set un on-click listener sur le bouton, quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, on appelle la méthode Start. Donc, on a besoin d'implementer la méthode Start. Dans cette méthode, on crée la requête à l'ecoWebSocket Server, grâce à l'objet de l'okhtp library. On crée l'url de l'ecoWebSocket Server, avec le protocole WebSocket. On crée l'ecoWebSocket listener, et on crée l'ecoWebSocket connexion avec le requête test in parameter et l'ecoWebSocket listener. At the end, don't forget to close properly the client's connection. Now we can run the application and try the result. We must wait during the gradle build. Just click on the Start button. There is a little problem with an hexadecimal value. So, we change the value sent to the ecoWebSocket server, and restart the application. So, we click on the Start button, and we will see the messages received by our application from the ecoWebSocket server. Click. Ok. We receive the different messages, and we close the connection. All works. Good. That's all. Don't hesitate to subscribe to the SORET channel to discover more tutorials on Android development. deck. Ok. Thank you. Right now.